Bonjour, moi c'est Jean-Christophe Guittard, je suis moniteur guide de pêche dans le nord de la Creuse, au sein de l'école de pêche de la Petite Creuse. Nous, on propose beaucoup d'animations, notamment vers les jeunes générations, avec notamment une école de pêche, des inscriptions à l'année, mais aussi beaucoup d'animations estivales en juillet et en août, donc de la pêche des écrevisses, de l'initiation pêche en flottu, pêche à la mouche, pêche de la truite, au toque, aux appâts naturels ou au l'air. En Creuse, vous allez pouvoir notamment pêcher beaucoup la truite pour les amoureux de lieux encore un petit peu sauvages. Après, vous pouvez avoir tout ce qui va être poissons, qu'on va appeler plus de deuxième catégorie, parce qu'on a des rivières de deuxième catégorie, donc brochets, cendres, perches, carpes, gardons, et aussi beaucoup de goujons, verrons pour les amoureux, aussi de petites fritures, voilà, on en a pour tous les goûts. Sur le département de la Creuse, on a l'avantage, c'est qu'on a encore des ruisseaux et rivières, comme ici, aujourd'hui, on était sur le Véro. Donc le Véro, avec une bonne population de truite, encore 100% sauvage, il y a plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu un poisson de lâcher sur ce secteur, et c'est pour ça, notamment, que la Fédération a choisi de classer ce parcours en parcours no-kill, donc c'est-à-dire on peut venir pêcher et on remet son poisson à l'eau. Pour moi, la pêche en Creuse, c'est déjà les rivières, je suis amoureux de pêche en rivières, après c'est le calme que l'on retrouve sur ces rivières, et la beauté, la beauté des paysages et des poissons. Sous-titrage ST' 501